coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto donc notre rose crap nous a proposé une carte vintage donc au choix alors ensuite désolé si je parle un petit peu bizarrement heureusement qu'il n'y a pas de face cam parce qu'en fait je parle on va dire que d'un côté j'ai tout le côté droit de ma bouche qui est endormi parce que je me suis fait extraire une dent ce matin donc c'est encore un petit peu bas c'est encore beaucoup endormi on va dire donc bon j'ai pas mal donc déjà là ça me rassure donc je parle un petit peu bizarre par moments alors donc on va partir sur une carte vintage donc je vais en faire deux il y en aura une à gagner donc voilà alors on va prendre du papier teinté au café que j'avais fait l'été dernier justement faire que j'en fasse j'attends les beaux jours et on va refaire alors ma carte elle fait à mon ma base de cartes elle fait ouais c'est pas tout à fait ça alors elle fait 12,9 sur sur 13 donc voilà j'en ai pris 2 donc on va faire un petit matin avec ça hop donc alors je sais même pas si j'aurais assez en plus sinon c'est pas grave là j'ai pas j'ai pas 12,9 j'ai 11 donc c'est pas grave et là j'ai un petit peu plus de 13 donc là on va faire allez on va faire 12 et demi et là comme ça on aura juste à le couper en deux alors on va le plier voilà donc là on est à 11 tous les deux j'ai du mal à y croire on va aller un petit peu sur sur le pli là il n'a pas plié enfin il n'a pas coupé comme il faut donc je vais recouper ça hop voilà ah bah lui aussi on va prendre les ciseaux hein on les coupe pas il y a de la colle dessus oh là je suis un petit peu trop dangereuse avec mes ciseaux là du coup faire que je coupe ça comme il faut parce que là ça va pas je fais n'importe quoi alors bon alors on a combien on a dit on était normalement devait être à 11 là on n'est pas à 11 on va couper un tout petit chouard on va couper tous à 10 et demi comme ça au moins hop et celle là aussi on n'est pas dans les bons trucs allez à 12 et demi voilà je pense que je recoupe aussi mon papier mais non je vais la laisser comme ça de toute façon j'ai pris du washi tape donc je vais faire comme ça alors ça là je vois que j'ai qu'un papier comme ça donc ça va je vais couper en deux je sais combien déjà alors elle fait elle fait même pas tout à fait 15 donc là on va couper un petit bout donc là on va la couper à 7 et demi voilà donc ça le massico on va pouvoir le ranger hop alors comment on va faire ça si on met notre papier comme ça suis là là on a deux bouts de chute comme ça qu'on pourrait mettre dans le coin là en fait on fait une carte style sketch hein donc là j'aurais que un sentiment donc lui je le mettrai ailleurs ou alors je prendrais tiens celui là ouais je prendrais celui là tout ça un peu avec le washi donc pour l'instant j'ai déjà alors est ce que je les mets en entier mais papier ou j'ai fait en cercle je les fais en cercle avec cette grosse perforatrice là que je vous ai mis dans le hall ouais je vais les faire comme ça donc en voilà une on va faire la deuxième bon je vais dire en vise je pourrais pas la voir désolé pour le bruit et j'ai pas mis à l'envers parce que sinon j'aurais pas vu si j'étais bien bien droite donc là j'ai refermé ça je vais la poser là parce qu'elle est encombrante et lourde mais je m'en plains pas alors alors du coup maintenant est ce qu'on va voir si ça ferait beau comme ça elle remettre ici on met notre cercle à notre cercle à sentiment là et sentiment là je pense que c'est bon oui donc on crée ça au brou de noix je vais me mettre là ah bah si je leur tourne donc on va laisser dépasser un petit peu comme ça on a bien laissé dépasser un petit peu même un petit peu trop on va coller donc on a dit on viendrait le mettre ici et on va en créer ça aussi je repasse un petit coup quand même voilà je vais pas mettre du mousse 3d je vais le coller directement donc lui il va là on va faire lui donc lui il va en bas je m'en fous par tous les deux c'est quelque chose allez donc celui là ici donc j'essaie de bien mettre droit au niveau de là et là donc là c'est parfait et on va mettre son petit cercle voilà voilà ensuite donc on va mettre le sentiment de mettre en dernier on va mettre du washi donc j'ai repéré ces quatre là vous avez vu j'ai plein de brou partout donc on va voir comment je vais pouvoir les mettre sachant que là c'est des petits timbres puis lui il est assez gros en plus alors l'ouverture elle est où ? il est assez gros en plus alors déjà lui je vais en mettre en bas hop là je vais couper celui là voilà ensuite je vais prendre le petit là si je trouve l'ouverture elle est ici et je vais en mettre une fine ici hop non toute droite bien sûr voilà donc ensuite il nous manquera juste celui là mais j'espère que ce soit trop encombrant à moins que je le mets là j'aurais peut-être dû mettre les timbres de l'autre côté donc je vais mettre juste les petites fleurs comme ça donc je vais le mettre jusque là hop voilà donc là je vais mettre celui là et je vais prendre le temps avec celui là alors donc je vais le faire comme ça donc je sais je n'en ai pas tous les deux après mais je n'ai plus de de petit tube pour la colle quand c'est comme ça donc c'est un peu chiant hop je vais le mettre droit alors je vais reprendre alors je vais reprendre un au choix hop hop voilà donc on va faire celui là alors on a dit qu'on prendrait les timbres et on se met ici ouais mais là il va me cacher un timbre comme ça donc alors je vais commencer par celui là et on va voir il va finir par le gros donc je vais commencer donc là en fait pour pas que je fasse du gaspillage dans les petits timbres qu'on a là parce qu'il n'y a pas beaucoup je vais juste commencer par la fin donc si j'ai bien calculé voilà quand ça s'en prend juste là voilà donc ça je vais le remettre là maintenant je vais juste le mettre droit parce que là il n'a maintenant qu'un petit bout donc le bruit que vous entendez c'est la pluie il pleut il pleut il pleut ensuite on a dit qu'on l'avait mis ce petit là donc là je vais couper ce qui ne va pas ensuite donc là et bien on a ce petit sentiment là qu'est-ce que je fais est-ce que je le coupe comme ça ou alors attendez je vais voir un truc je vais peut-être couper comme ça hop on va voir j'en voulais pas un deuxième cercle ça va pas trop faire bien non mais tout complet j'aime pas donc je vais juste couper là hop on a juste deux petits crans là mais ça se voit pas trop on va essayer de les mettre ensemble voilà donc là ils sont ensemble on va regarder ce petit bout là j'aime pas trop j'aime pas trop alors ça on va l'ancrer et on va le mettre ici mon mouchoir il est là voilà donc ensuite ah oui on a oublié notre bande fleurie là je vais essayer de la mettre avant que ça colle voilà et donc ensuite on va ancrer tout ça alors on va ancrer cette partie là hop donc je laisse bien que ça coule un petit peu donc là elle est un petit peu pliée mais après de toute façon je vais mettre dans un dictionnaire comme ça on reviendra à droite mais de toute façon quand ça va être sale vous allez voir ça va faire des petits traits des petits traits noirs donc si je suis pas là aussi ça va pas aller hop voilà donc ensuite je pense qu'on est bon à moins que je suis un des petits traits noirs tout autour mais sans règle vous savez qu'on les fait comme ça à l'arrache alors là j'ai encore un petit peu de brou donc alors on va faire un trait comme ça hop voilà voilà je sens que ma gencive se réveille enfin ça fait pas mal du tout j'ai pas de douleur mais j'arrive mieux un petit peu parler je trouve je peux mieux ouvrir la bouche que tout à l'heure en mangeant enfin en buvant ma soupe avec une pie c'était très compliqué j'ai pas pu tout couler de l'autre côté et pour mettre mon rouge à lèvres alors attention parce que je peux pas faire mes dents en plus c'est un petit peu chiant mais pour faire mon rouge à lèvres c'était compliqué quand on passe les lèvres vous savez pour que le rouge à lèvres il aille au-dessus en bas comme il faut c'était très 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 compliqué là je verrais bien des petits traits comme ça hop et puis les ici donc voilà 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 et bien j'espère que ce petit taux vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous avez pensé on aurait pu même faire des cartes ATC vous avez vu on peut faire plein de choses avec le washi en plus ouais je vais voir pour faire les cartes ATC de la semaine prochaine donc voilà et bien je vous dérange pas plus on se retrouve tout à l'heure pour le pack bisous